donc on est en direct on est plus d'une soixantaine de personnes à écouter des airs et tu as décidé de parler de la publicité faut faire de la pub pour les miracles c'est le sujet de ta conférence bonne étude à tout le monde c'est un grand plaisir toujours de de d'être avec et mon âge lema avec mitra et il y a une chose qui est très surprenante dans les dons d'un cas c'est que tout d'un coup ce qui a besoin de publicité ce sont les miracles toute la dynamique véritablement tout une très grande partie de la route liée à cette fête et bien elles ont pour but ce qu'on appelle les farcés métanes pierre souménais pour pour pierre souménais pierre souménais c'est elle traduit de manière un peu comment dire populaire on pourrait dire véritablement faire publicité de la publicité à au miracle et par exemple l'heure de l'allumage c'est à l'heure où les gens rentrent à la mais rentrent à la maison l'endroit de l'allumage doit être vu à à l'extérieur placé ou hors de la maison ou à la fenêtre et et puis si vous pouvez pas si vous venez trop tard alors vous devez réveiller des personnes à la maison pour qu'elle soit témoin de cette publicité de 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 du miracle et et bien d'autres bien d'autres à la route et c'est assez étrange depuis quand est ce que les miracles ont besoin de publicité s'il ya une chose qui comme on le dit parle pour soi n'a pas besoin de publicité c'est les miracles il rappelez vous combien de fois des amis des amis vous ont dit mais il y avait des doutes quant à la providence qui avait des doutes quant à la quant à leur foi et c'est si à kadoch pour vous venez maintenant me faire un miracle et bien ça dissiperait absolument tous les doutes tout reviendrait à sa place tout sera fantastique donc c'est pas c'est pas les les miracles qu'ils ont besoin la publicité mais les miracles ce sont généralement la publicité c'est à dire si les miracles ils sont là ils parlent pour eux ils parlent véritablement pour eux il n'y a pas besoin pas besoin d'aide et là tout d'un coup tout est à l'envers c'est nous qui c'est les c'est comment c'est les miracles qui sont comme on dit qu'ils sont modestes qui sont timides et c'est nous qui devons les relever les élever leur faire de la de la publicité c'est une chose assez étrange et si on comprend si on comprend pourquoi est ce qu'il est temps il est il en est ainsi avec le nes ou l'énissime on va voir quels sont les nes véritablement de khanoukha et bien on va comprendre la nature la nature de khanoukha et la nature de toute l'époque qui inaugure khanoukha jusqu'à nos jours et la question que je voudrais poser pour comprendre pourquoi est ce que c'est c'est nissime ont besoin de publicité et bien tout d'abord de savoir mais pardon mais de quel nissime de quel miracle est ce qu'il s'agit à quoi nous devons faire la publicité en apparence en apparence et bien naturellement qu'est ce que c'est c'est les lumières ce sont les lumières qu'on allume ce sont les lumières les lumières qu'on met sur notre fenêtre ce sont les lumières qu'on allume après le coucher du soleil ou bien après l'apparition des étoiles et jusqu'à les personnes rentrent chez elles etc etc donc en apparence c'est les lumières effectivement lorsque vous ouvrez lorsque vous ouvrez les traités de Shabbat dans le Talmud et bien il vous dit maï khanoukha maï khanoukha la réponse la réponse elle est elle est très simple la réponse elle est très simple maï khanoukha zénès par hachèmen comment est-ce que c'est écrit maï khanoukha ta noua banane quand les quand les grecs sont entrés dans le temple ils ont profané toutes les huiles qui se trouvent et dans le dans le ral ve et quand les chasmonéens ont eu le dessus et les ont vaincu ils ont vérifié et non 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 trouver qu'un seul flacon qu'une seule fiole avec la signature de la du grand cohen du cohen agadol du grand prêtre de l'oeil y avait là bas que pour être allumé un jour le miracle que l'on célèbre à khanoukha c'est le miracle du par hachèmen avec l'huile maintenant vous ouvrez vos sidourim et vous trouvez là bas quelque chose de tout à fait différent dans ce qu'on ajoute à notre fila 18 et au birkat amazon et bien on trouve là bas dans dans à l'anissim quelque chose de tout à fait différent et toi dans ta grande miséricorde tu es tenu tout est tenu à côté d'eux à l'heure de leur de leurs problèmes ully et tu à tu leur as en gros tu as aidées à faire leur guerre faire leurs jugements tu as vengé leur vengeance et tu as donné des héros au moins des faibles les nombreux au moins de ceux qui était très peu nombreux les impure aux mains des pures et les mécréants aux mains des justes des tzadikim etc ensuite ils sont entrés dans le temple et ont nettoyé ton temple et l'ont épuré et ont allumé des bougies dans la cour de ton sanctuaire et ont fixé ces huit jours absolument aucun rappel du miracle avec l'huile qui devait brûler une journée qui a brûlé huit jours quel est le miracle ? qui est rapporté ici c'est le miracle de la victoire c'est une discussion que beaucoup se posent quel est le miracle qu'on célèbre est-ce que c'est le miracle avec la fiole avec l'huile est-ce que c'est le miracle avec la guerre alors on pourrait dire il y a deux miracles pourquoi est-ce que dans l'agmara on ne parle que du premier et dans l'anissime dans le sidour dans l'atphila dans la prière on ne parle que que du second pourquoi les deux sont nécessaires on pourrait poser la question pour continuer la question qu'on pourrait poser c'est lequel de ces miracles est le plus important en apparence en apparence on pourrait dire le miracle qui est le plus important c'est naturellement celui avec lui pourquoi ? parce que c'est c'est cela qu'on allume c'est cela qu'on met en évidence et puis c'est cela aussi qui est qui est divin par excellence c'est aussi la lumière c'est la première chose qui a été créée par Akadosh Baruch Hu le premier jour de la création donc on pourrait croire effectivement non le miracle véritable de Hanukkah c'est le miracle avec avec l'huile avec l'huile ok ok mais avant de décider avant de trancher peut-être que ça vaut la peine de voir qu'est-ce qu'il en est avec l'autre miracle celui mentionné par dans la prière avec la victoire la victoire effectivement lorsqu'on regarde lorsqu'on regarde la situation et bien on voit que on était avant la révolte des Macchabées 160 ans environ on était sous la domination grève des Ptoléméens d'abord ensuite des Céleucides avant cela on était sous la domination perse il y a eu naturellement il y a eu la destruction du temple par les Babyloniens ensuite il y a eu les Med ensuite il y avait les Perses ça fait environ 300 ans que nous n'avons pas tenu les armes ça fait 300 ans qu'on a servi dans aucune armée et qu'on était en exil à Babylone en Égypte ailleurs minoritaire sous notre terre et on doit de mener une existence avant tout spirituelle religieuse mais la majorité du peuple encore et ça il faut le savoir quand Kranouka se déroule la majorité du peuple juif ne se trouve pas en Erette Israël la majorité du peuple se trouve encore en exil se trouve en Égypte se trouve en Babylone etc. donc les forces armées ce n'est pas notre fort qu'on pourrait dire oui contre nous à qui est-ce que nous avons affaire et bien nous avons affaire à l'une des armées les plus fortes si ce n'est l'armée la plus forte qui existe sur terre qui dont les frontières vont de l'Égypte jusqu'à l'Inde il faut savoir qu'au cinquième combat celui de qui a eu lieu ici enfin ici à Gouchet-Sillon à Gouchet-Sillon près de Al-Anchout entre Al-Anchout et Roche-Tzurim il y avait là-bas il y avait 60 000 60 000 soldats soldats grecs avec 10 000 environ de encore qui sont à cheval et avec 32 32 éléphants venus d'Inde avec des commandants indiens hindous qui étaient à leur tête c'est-à-dire qu'on voit que c'était quand même une puissance très très forte et non c'était pas très grand donc ça aussi on voit que pour vaincre pour vaincre pour vaincre les grecs il fallait il fallait y aller il fallait y aller quand même nous il faut savoir que jamais jamais les forces de Yéhouda à Maccabi 600 10 000 au plus haut il se va maintenant on pourrait poser la question de manière inverse qu'est-ce qui serait passé si un des deux miracles devait manquer par exemple s'il n'y avait pas eu de miracle avec l'huile qu'est-ce qui se serait passé imaginez-vous que Yéhouda à Maccabi remporte la victoire après leur quatrième de Béthi ils ne trouvent aucune fiole aucune huile ni celle avec le seau du Kohen Godol ni quoi que ce soit d'autre et bien qu'est-ce qui se passe et bien on peut soit attendre soit allumer avec une huile qui n'est pas pure tout mâle outre à le migdash dans certaines conditions elle est permise dans le dans le migdash top mais bien entendu il voulait allumer avec de l'huile qui a suffi qui a suffi pour huit jours top depuis quand est-ce qu'on fait pour fêter pour célébrer un mille en bélie béhido depuis quand est-ce que bon c'est très respectable c'est très vénérable mais est-ce que cela mérite véritablement une fête qui dure huit jours la plus longue fête du calendrier juif où est-ce qu'on a vu qu'on fait une fête pour ça plus je voudrais ajouter depuis quand est-ce qu'on dit à l'aile pour un miracle qui nous a permis de réaliser une mitzvah en bélie vous savez combien on a de miracles dans la dans le tanakh ouvrez les livres de melachim ouvrez les livres de shmuel ouvrez le chumash tous les miracles qu'il y a qui nous accompagnent est-ce qu'il y a combien de fêtes on a qui célèbre qui célèbre ces miracles il n'y a pas véritablement de fêtes qui célèbre le miracle la sortie d'Egypte c'est un miracle oui mais il n'y a pas de miracle pour les diplés elles sont intégrées dans la dans la sortie des chiffres ça c'est événement vous prenez tous les miracles réalisés par Elia sur le mont Carmel est-ce qu'il y a une fête pour ça ? non c'est un très grand événement est-ce qu'il y a des je ne sais pas un miracle pour le soleil la lune qui se sont arrêtées chez Agivon pour permettre pour Bidmoun non il n'y a pas de fête pour ça c'est un très grand miracle l'élève de Elia non et puis là tout d'un coup on fait une fête pour un miracle qui a permis la réalisation d'une mitzvah donc et on ne dit pas certainement pas on ne dit pas le Alel pour cela le Alel on le dit pour plusieurs d'autres on le dit seulement pour deux raisons c'est-à-dire quand on a été libéré de la on a été sauvé de la mort et qu'on a survécu alors pour cela on dit le Alel quand on a été quand on a été sauvé comme la sortie d'Egypte ou comme le don de la Torah sans laquelle il n'y a pas de Kherout alors là on dit le Alel on ne dit pas le Alel pour le Kiyom d'une mitzvah je vois qu'il y a des questions alors je regarde j'ouvre les questions ceci miracle une petite armée contre nous oui effectivement le son s'interrompt tout le temps l'image aussi oui on est sûr ça va mieux maintenant dites-moi si ça continue à s'interrompre parce que je me suis spécialement connecté à quelqu'un qui ne risque pas de l'électricité ne risque pas on entend bien les airs on t'entend très bien j'espère que ça va ok on voit que véritablement sans le miracle de l'huile eh bien rien de grave ne se serait passé d'autant plus que on sait que dans le Migdash dans le temple durant le l'époque du second temple il se passait chaque jour un miracle avec l'huile de ce qu'on appelle la bougie occidentale quand le Kohen venait le matin allumer l'aménorah les sept candélabres les sept les sept bougies il y avait il mettait de l'huile qui devait suffire pour la nuit ensuite elle s'éteignait eh bien il y avait une bougie qui demeurait allumée pendant toutes les 24 heures et les sages disent que c'était le miracle quotidien qui était qui devait nous servir de témoin que la présence divine était parmi nous que l'ashgaha était parmi nous donc c'était un miracle quasiment routinier on pourrait dire c'était quelque chose qui qui presque allait de soi alors là il y a on voit que sans ce miracle on aurait pu se débrouiller par contre imaginez-vous que le miracle sur le champ de bataille n'aurait pas eu lieu et que la révolte des maccabines soit ne s'était pas déclenchée soit elle était matée n'aurait pas été couronnée de victoire et de succès et bien si cela devait se passer et bien qu'est-ce qui serait il n'y aurait plus de loi de Torah il n'y aurait plus de foi il n'y aurait plus de loi juive patrimoine juive vocation juive d'idéo juive de ce qu'on appelle le monothéisme la foi il y aurait un monde grec où tout est la mesure de l'homme un monde fermé sur lui avec rien qui le dépasse un monde fini un monde au double sens du terme comprenez ça aurait été véritablement la catastrophe ils auraient l'eau allée éteint toute cette mission dont est porteur et dont est vecteur le peuple le peuple juif et sans lequel le monde ne peut pas exister alors si l'on est ainsi il semble que ce qui est essentiel des deux miracles et bien le miracle qui prend le dessus et bien c'est le miracle sur le champ de bataille c'était véritablement sur le champ de bataille c'est pour cela que l'on dit à l'aile c'est pour cela qu'on dit à l'aile huit jours il y a eu il faut le savoir aussi il y a eu huit grandes huit grandes batailles pas dans toutes les batailles on était on était vainqueur mais bon ça a commencé avec ma'al levona au nord en samarie ensuite ça a continué plus proche de jérusalem à betrorone à betrorone là où il y avait déjà les grecs ils ont amené une armée de vingt mille hommes ensuite ça a continué à Emmaüs où ils ont déjà envoyé les grecs leur grand commandant chef séron qui devaient ensuite prendre la place d'antioch épiphane le quatrième où ils avaient déjà si je ne me trompe pas plus de quarante mille soldats et partout c'était des victoires ensuite c'était la victoire à bettsur bettsur c'est déjà au sud c'est près de karmetsur dans gouches et zion où les grecs on avait déjà près de près de soixante mille soldats contre moins de dix mille soldats de youda de youda maccabi et partout on remportait la victoire partout on remportait la victoire ensuite après le combat de bettsur et bien on a marché sur jérusalem et c'est et on a épuré épuré le temple et et depuis on était on était maître de jérusalem et 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 puis les grecs ensuite ont conclu un accord avec nous où ils annulaient les décrets de antioch épiphane mais ça ne veut pas dire que la paix s'est instaurée non peu après il y a eu il y a eu le combat comme on a dit de betts zekharia betts zekharia où là ils avaient ils avaient cent mille hommes ils avaient cent mille hommes c'était déjà plus antioch épiphane le quatrième c'était son fils qui était venu au combat mais ceux qui menaient l'affaire c'était séron qui était son tuteur aussi et là c'était un combat qui était une défaite mais qui est devenue une victoire oui une défaite qui est devenue une victoire on se rappelle de Elazar Amakabi qui s'est lancé au travers les lignes ennemies ayant décelé un éléphant particulièrement bien comment dire avec des noms des churions défendus avec des déformes pardon quelqu'un veut l'écrire vous pouvez l'écrire et puis il s'est jeté sous le ventre de l'éléphant lui a planté son épée et l'éléphant s'est écroulé sur l'armure c'était le premier des cinq frères Makabim qui a qui a péri au combat il faut savoir qu'on s'en a ensuite très beaucoup plus tard il y a 40 ans un peu plus de 40 ans a été établi le Yishuv Elazar à la place de là où il est tombé mais c'est la première défaite des Makabim mais c'était une défaite qui a sauvé Jérusalem c'était une défaite qui a qui a sauvé Jérusalem pourquoi parce que les Grecs ont eu beaucoup de pertes et ensuite ils ont dû repartir sur Antioche en Syrie ensuite il y a eu plus de trois combats c'est à dire en gros il y a huit grands combats jusqu'à l'indépendance l'indépendance qui est l'an 140 avant c'est à dire 27 ans après le début de la de la révolte le début de la révolte c'est environ 167 avant l'an 0 de l'ère vulgaire 164 avant et trois ans après le début des combats et bien c'est on entre à Jalem on purifie le temple et c'est en 140 seulement que finalement on n'a pas seulement la liberté de foi mais on a aussi l'autodétermination on a aussi la liberté tout court la liberté politique donc on voit que effectivement le miracle de la guerre de la victoire sur le champ de bataille et bien c'est cela qui est beaucoup plus important mais mais alors se pose la question alors il y a besoin du du miracle avec avec l'huile si c'est tellement évident que le miracle a eu lieu sur le champ de bataille et qu'on peut le prouver chiffre en main on peut faire un tableau comparant premier combat on est 600 contre 2000 deuxième on est 1000 contre 20 000 troisième combat on est 3000 contre 40 000 etc on voit les proportions elles ne sont pas là elles sont complètement en notre défaveur on est dans le meilleur des cas un quart un tiers des forces ennemies tout est là alors pourquoi est-ce qu'on a besoin pourquoi est-ce qu'on a besoin de du miracle avec l'huile il y a beaucoup de réponses à cela je voudrais en amener deux qui me semblent essentielles la première c'est celle qui est amenée par le Maharaj le Maharaj il dit la chose suivante il dit qu'effectivement il n'y avait pas besoin du miracle avec l'huile le miracle il était sur le champ de bataille mais alors pourquoi il y a eu le miracle avec l'huile la raison est très simple un signe de Kadosh Baruch Hu pour nous dire que notre victoire sur le champ de bataille et bien il y est pour quelque chose il n'y est pas étranger effectivement il n'y a plus on a il n'y a plus de de prophète il n'y a plus de providence claire et univoque comme on en avait l'habitude durant le premier temps mais Kadosh Baruch Hu veut nous dire écoutez c'est comme si vous continuiez tout seul mais sachez que derrière les coulisses c'est moi qui vous aide sachez que c'est moi qui tiens la pompe qui vous alimente qui vous alimente de force qui vous alimente de bravoure qui vous alimente de lumière qui vous alimente d'huile tout est autour de la racine de c'est moi qui est là vous ne me voyez pas mais il est très important que vous que vous le sachiez pourquoi parce que c'est seulement si vous vous êtes convaincu que vous allez remporter la victoire c'est pas pour rien que Yehuda Maccabie en chaque combat rappelait la présence divine rappelait que Dieu pour lui ça n'a aucune importance qu'on soit me'atim ou l'rabim qu'on soit combattre contre des héros véritables héros dans le sens de la force physique ça n'a aucune importance comme ça n'avait pas d'importance lorsque David a vaincu Goliath chaque fois chaque fois lorsque nos soldats voient les forces ennemies et bien naturellement l'esprit a de quoi affaiblir on a de quoi frissonner chaque fois Yehuda Maccabie nous rappelle qui combat à nos côtés et le Kadosh nous le rappelle à sa manière et le dit le Maharal par le miracle de de l'huile comme pour dire à Yehuda Maccabie tout est combat tu as dit que je combats à tes côtés à vos côtés et bien tu as raison regarde je te fais un signe c'est un signe pour nous faire comprendre que nos guerres sont des guerres saintes milchem et mitzvah plus que oui milchamot milchamot mitzvah milchamot gedushah milchamot kodesh ça c'est la première raison il y a une deuxième raison qui n'est pas moins importante quel était le but de la guerre de des khashmonaïm des maccabim leur but c'était de remporter la victoire non leur but ce n'était pas de remporter la victoire leur but c'était d'épurer d'épurer le temple leur but c'était de rallumer les les lumières juives que les grecs avaient tenté d'éteindre remarquez contrairement à tous les autres peuples dans le peuple juif il n'y a pas de jour de la victoire il n'y a pas de jour de la victoire on a énormément de guerre on pourrait dire autant de jours de victoire parce qu'on n'a pas malheureusement on n'a pas heureusement on n'a pas le loisir de perdre une guerre une guerre perdue c'est fini donc on doit remporter les victoires on a des dizaines des dizaines pour de la victoire mais qu'est-ce qu'on a on a on a on a on a on a on a mais c'est autant de victoires tout ce que je viens de citer on a autant tout ça c'est des victoires sur pharaon sur sur les armées arabes sur les grecs c'est tout des victoires alors pourquoi ne pas dire que c'est des victoires non parce que ces victoires ces victoires ce sont ce ne sont que des moyens ce ne sont que quelque chose pour en amener à quelque chose de plus grand ce sont des victoires des victoires qui ont pour but d'atteindre quelque chose de supérieur à savoir épurer le temple dans le cas de Chanukah et c'est pour cela que l'on fête ce qu'on fête ce n'est pas le moyen Ima 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 pardon alors ce qu'on fête dans toutes les choses on fête l'essentiel on ne fête pas essentiellement les moyens qui nous ont permis d'atteindre tel ou tel objectif tel ou tel but mais avant tout on fête l'objectif et c'est pour cela qu'on allume les bougies il ne faut pas mépriser le c'était un petit fait c'était comme on en a dit il y a un quart d'heure c'était quelque chose qui n'était pas essentiel c'était quelque chose sans lequel on aurait pu se débrouiller peut-être mais c'était le but qu'on puisse rallumer c'était le but naturellement a posteriori comme le dit le maharal et bien ce miracle dit que les guerres aussi étaient miraculeuses parce que elles étaient pénétrées et portaient en elles le but qu'elles poursuivaient naturellement ceux qui donnent la force de vaincre et bien c'est le but qu'on poursuit le but qu'on poursuit c'est ceux qui nous donnent c'est ceux qui nous donnent la force c'est ceux qui donnent la force aux moyens les moyens en tant que tels ils valent ce qu'ils valent mais là où tu vas c'est ce qui te donne la force d'arriver on a posé la question au Rav Mendeleevitch qui a donné une interview fantastique on fait 50 ans de l'opération mariage Miftar Khatuna où des juifs soviétiques ont essayé de pirater un avion pour s'échapper ils ont été arrêtés et puis c'était leur mishpat le jugement et bien c'était en 1970 Tav Shin Lamed Aleph ça se déroulait quand ? ça se déroulait à Chanukah leur mishpat a eu lieu à Chanukah et là le Rav Mendeleevitch dit on a été condamné deux à la peine de mort et des autres lui était condamné à d'autres à perpétuité il était condamné 15 ans de prison pour une chose 15 ans de prison pour trahison 15 ans de prison pour activité 7 ans de prison pour activité sioniste et 15 ans de prison pour tentative de terrorisme de pirater un avion les gens à ce moment ils se posent la question mais comment est-ce que je vais tenir ? comment est-ce que je vais tenir ? qu'est-ce qui va me faire ? qu'est-ce qui va me donner les forces de tenir 30 ans 37 ans quelque chose de perpétuité dans le goulag pas une prison à l'israélienne avec hôtel 5 étoiles non 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 etc ceux qui vous donnent la force c'est la raison pour laquelle vous êtes vous êtes en prison c'est la raison pour laquelle vous êtes en prison c'est ce qui donne la force donc c'est le but c'est l'objectif je me sens porteur d'un message pour mon peuple d'un message de liberté de libération de lutte de droit de respecter ma Torah mon patrimoine de revenir sur ma terre de revenir chez moi cela me donne les forces il dit lorsque j'étais en prison il dit pour moi ce n'était pas du temps à tuer jusqu'à la libération non mais c'était un combat qui perpétuel qui continuait derrière pas seulement le rideau de fer mais derrière le rideau de fer derrière le rideau de fer vous comprenez ? alors qu'est-ce qui donne la force ? la conscience de poursuivre un but véritable donc là on voit que où était le but et pourquoi les les nérotes elles sont aussi importantes et je voudrais citer pour avant de avant de conclure pourquoi je vous rappelle la question pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ces nérotes ont besoin de publicité pourquoi est-ce qu'il y a des miracles qui ont besoin de publicité je voudrais avant de cela de faire encore une petite digression et rappeler une autre une autre gmara qui elle aussi est dans le shabbat où les sages nous parlent du cas qui s'est produit avec un homme dont la femme est décédée il lui a laissé un bébé il lui a laissé un bébé et il n'avait pas d'argent c'est une famille très pauvre il n'avait pas d'argent pour pour payer une nourrice pour qu'elle allait être l'enfant alors le akadosh lui a fait un miracle et il lui a fait une poitrine féminine alors et puis il était là allaitait son enfant un homme qui allaitait son enfant et puis sur cela sont venus deux avis deux avis donc je rappelle l'histoire sa femme est décédée sa femme est décédée lui n'avait pas d'argent pour payer une nourrice et puis akadosh barucho lui a donné des seins et il a commencé à allaiter son enfant donc rabbi yosef dit combien méritant est cette personne pour lequel akadosh barucho a fait un tel miracle abba abba yedi au contraire kamagaro adamze ou combien il est il a peu de valeur kamagaro adamze chenishtanou l'osidre bereshit parce que pour lui on a dû changer les 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 règles par lesquelles le monde existe qu'un homme soit comme une femme effectivement quel est le c'est à dire alors quel miracle d'après abba akadosh barucho aurait dû lui faire et naturellement lui donner de la parnassa pour qu'il puisse payer une nourrice qui allait de son enfant et pourquoi est-ce que d'après abba et c'est tellement plus grand et bien le raf cook il répond qu'un miracle qui est accompli uniquement par kadosh barucho avec nous comme spectateur passif c'est un miracle faible c'est un miracle qui qui fait faible impression regardez après la sortie d'Egypte tout ce qui s'est passé au don de la Torah combien de temps s'est passé jusqu'à ce qu'on fasse le le vodore d'un autre côté un miracle où on participe c'est un miracle d'une toute autre valeur principe pédagogique d'éducation de première importance si on voulait faire passer un message et bien transformer les élèves en partenaires questions etc alors je m'excuse je ne le fais pas suffisamment je parle mais on va laisser plus de place aux questions mais c'est seulement quelque chose où tu participes pleinement qui va laisser son empreinte à Hanukkah c'est un miracle où on participe pleinement et c'est très important pour Akadosh Baruch Hu qu'on participe pleinement à ce miracle à cette dernière fête avant notre sortie qui prépare notre galoute ça nous donne encore plus de 200 ans comme le dit le Rambam pour comment dire pour nous remplir pour nous préparer mais c'est la grande galoute qui nous attend et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit maintenant vous allez être mes partenaires au miracle de votre survie et de la survie de vos lumières de mes lumières pendant les 2000 ans d'obscurité de la galoute et c'est pour cela que ces lumières elles ont besoin de tellement de publicité parce que Kadosh Baruch Hu il est derrière les coulisses les coulisses ces prophètes ils ne sont plus là les grecs et leur culture elle est encore là et elle s'investit pleinement à essayer de jeter le monde dans l'obscurité comme le dit et bien on parle de la culture de la science de la philosophie de la géométrie de tout ce que vous voulez de la beauté grecque ça illumine quelque part effectivement mais ça illumine seulement dans la mesure où ça ne vient pas éteindre une lumière qui est supérieure lorsque tu amènes ta petite bougie ou tu amènes ta lampe ta lampe et tu dis tu sais maintenant il n'y a plus que cette lampe oublie le soleil oublie le ciel oublie les astres oublie tout il n'y a plus que cette lampe et bien c'est une lampe qui à l'origine est lumière mais qui vient éteindre une lumière plus grande et bien elle devient elle devient maintenant véritable obscurité parce que elle veut annuler la source de la lumière si c'est comme ça alors c'est de c'est de l'obscurité et bien donc on a affaire à cette culture qui dans sa nature amène l'obscurité amène l'obscurité et c'est pour cela qu'à cette époque les Nissim qui sont toujours avec nous les Nissim ils ont besoin de ils ont besoin de publicité ils ont besoin de personnes nous on doit on a besoin c'est pas seulement eux c'est nous qui avons besoin d'être convaincus qu'à Kadosh Baruch Hu il est avec nous on a besoin de cela dans nos combats à l'armée dans la lutte contre les empires et dans le et dans le quotidien dans le jour le jour savoir que sa présence même si elle n'a pas la mesure du premier temple par les événements qui nous entourent elle est là la présence divine elle est là par les défis auxquels on fait face qui sont d'ordre complètement ranuchique si on peut le dire on a besoin de sa présence on ne va pas se débrouiller tout seul et c'est pour ça que ce sont des missim des miracles qui ont besoin de pire soumets de beaucoup 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 de pire soumets c'est pour cela qu'alors qu'on ne doit d'après la rigueur du din seulement allumer une personne pardon une bougie par famille par jour et bien on allume une bougie deux bougies croissant allant croissant et on allume souvent une famille par personne même enfant etc pourquoi pour ajouter pour ajouter de la lumière pour faire ces pire soumets pire soumets voilà je regarde je voulais j'espère que ça va marcher montrer quelque chose ou bien question peut-être si quelqu'un a une question en attendant que Eliezer nous montre son écran vous pouvez ouvrir votre micro et réagir oui regarde oui je suis un peu sous le le choc de de ce que vous avez expliqué c'est très beau sous le choc alors regarde j'essaye de je vais probablement avoir besoin de ton aide parce que chaque fois je témoignage qu'effectivement c'est ce que cela que cela donnait une force impressionne des soldats qui sont pour beaucoup qui disent qu'elle force cela leur a donné pour toute la suite des combats mais voilà voilà donc qui nous accompagne depuis les Maccabines et jusqu'à et jusqu'à nos jours jusqu'à nos jours merci beaucoup il y a une question et donc après la victoire des dernières batailles qu'est-ce qui s'est passé après après la huitième victoire oui de LHA oui et bien et bien on a reconquis on a été reconnus on a été reconnus par niveau diplomatique entre autres par l'Empire romain qui 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 naissait qui prenait plus et plus de pouvoir et et c'est assez triste pourquoi parce que la dynastie chasmonéenne et bien elle aussi elle s'est hélénisée si on peut dire ensuite en 64 avant l'ère vulgaire et bien c'est déjà une guerre patricide qui déchire l'Empire entre Ircanus et Aristobulus deux frères deux frères de la de la dynastie qui appellent aux Romains pour venir décider chacun appelle pour qu'ils soient leurs 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 alliés Pompée qui à l'époque commandant romain il entre il en profite pour entrer à Jérusalem pour entrer dans le temple et c'est là où commence petit à petit notre soumission à la à l'Empire romain mais cela dit bien que c'est un empire que ce soit hélénisé bien que ce soit des koanimes qui ont ensuite exercé le titre de roi qui n'est pas très bien vu par nos quelque chose qui n'est pas très bien vu par nos sages et bien tout de même ça a donné plus de 200 ans comme le dit le Rambam au Sanhedrin au Zougot au Beytilel Beytchamay de forger la Torah Shebealpé qui va la Mishnah etc. qui va ensuite nous donner force de continuer et de tenir pendant la Galoute merci voilà je vous revois le Rav Mishnah